Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la même tenue que la dernière vidéo, ou une vidéo en tout cas récente, puisque je tourne dans la même journée. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire le test d'une nouvelle pâte polymère, enfin une nouvelle, en tout cas une pâte polymère que je ne connaissais pas, que visiblement peu de personnes connaissent. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous la procurer, si elle vous intéresse. Parce que c'est... Donc moi je l'ai eu à Noël en fait, et la personne, enfin le père Noël, l'a eu chez Noz, les magasins Noz, que vous devez certainement connaître. Par chez moi, il y en a deux, et en fait il y avait pas mal de stocks avant Noël, et ils ont dû arrêter peut-être une ou deux semaines, et là à nouveau il y en a encore plein. Mais voilà, je ne sais pas si par chez vous il y en a, et puis souvent Noz de toute façon ça change, là ça fait quand même des semaines qu'il y en a, donc je pense qu'à un moment donné ils vont l'enlever. Mais bon, je l'ai, et j'avais vraiment envie de la tester en vidéo. Alors par contre il y a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas de blanc, enfin il n'y a pas de blanc, cette marque doit faire du blanc, mais moi en tout cas j'en ai pas, et quand j'y suis retournée justement après les fêtes, j'ai cru qu'il y avait du blanc, mais c'était un gris. Donc je vais tester, je vais faire quelque chose sans blanc, parce que je ne peux même pas utiliser mes autres pâtes, je ne peux pas les mélanger avec ma pâte Cernit ou Fimo, parce que les conditions de, les conditions, la cuisson n'est pas la même, n'est pas du tout à la même température. Donc celle-ci elle cuit à 140 degrés pendant 15 minutes, et 140 degrés ça commence à être quand même pas mal pour la Fimo et la Cernit, enfin la Cernit je ne sais pas, peut-être qu'elle peut aller jusque là, mais bon je ne vais pas non plus risquer de cramer mon blanc, pour une création, pour un test. Donc bon, c'est pas grave, on va faire sans blanc. J'étais en train de chercher le prix, le père Noël a enlevé tous les prix sur les étiquettes, alors que je le savais puisque je les avais aussi. Ah voilà, celle-ci, il y a un prix, parce que ça c'est une que j'ai rachetée après. Donc chez Noz, elle était à 59 centimes, le pain de 57 grammes. Vous le savez sûrement déjà, la Fimo en général c'est 2€, et la Cernit c'est 2€ aussi à peu près, enfin entre 1,80€ et 2,10€ dans ces eaux-là. Donc là, 59 centimes, mais c'est pas le prix de base. Je ne connais pas du tout le prix de cette marque de base, je ne vous ai même pas dit d'ailleurs, c'est la marque Artix. Bon, de toute façon, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Mais je n'ai pas trouvé de site officiel sur Internet qui la vendent. J'ai eu des sites qui la vendent à 5€ le pain, donc là ça commence à faire beaucoup. Mais il y en a d'autres qui les vendent à 1,50€ l'unité, mais apparemment ils n'ont pas beaucoup de couleurs. Et j'en ai vu aussi, me semble, à 9 ou 10€ les 6 pains. Voilà, mais apparemment il y a vraiment peu de sites qui les vendent. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous les procurer. Si ça vous intéresse, courez chez Noz. Si vous en avez un, c'est chez vous. Je suis en train de sortir les couleurs que vous verrez après ce que j'ai. Donc, comme pour le test de la pâte... C'est pas patati patata, mais de la pâte de chez Action, d'ailleurs, que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. Je pense que je vais faire un bijou, peut-être un collier ou un bracelet, je ne sais pas. Il y aura peut-être une deuxième vidéo, d'ailleurs que je n'ai pas encore fait avec la pâte de chez Action, mais plutôt pour faire une figurine, par exemple, pour voir ce que ça donne. Du coup, je vais vous présenter, il fait les couleurs, et puis je vais voir s'il y a d'autres choses à dire sur le paquet avant de commencer le test. J'ai eu donc du marron, avec la lumière, je ne sais pas où il soit là, du bleu foncé, du noir. Alors, en fait, le noir, je l'avais déjà eu, et puis finalement, j'en ai repris un, parce que je ne me rappelais plus si je l'avais eu à Noël. Et c'est vrai que le noir, je trouve ça quand même important, comme le blanc. Donc, un gris, vous voyez, bon, ça fait très clair, ça ressemble à du blanc, mais c'est vrai du blanc. C'est un gris très clair, un rouge. Les couleurs sont assez fortes, enfin, c'est pas pastel du tout, c'est vraiment, vous voyez, c'est, comment qu'on dit, c'est assez puissant comme couleur, un vert, voilà, ma couleur préférée. Non, c'est pas vrai, j'ai horreur du vert, et ça, c'est, bon, ça ne vous en sert à rien, ceci dit. Un violet, celui-ci, je le trouve quand même plutôt joli, mais voilà, foncé aussi, j'ai peur que ça fasse un bijou vraiment, vraiment foncé. Ah, bon, j'ai été mauvaise langue, parce qu'il y a un petit peu de clair quand même, il y a un vert clair, voilà, que je trouve quand même plus joli. Il y a un bleu plus clair aussi. Honnêtement, je ne sais pas du tout pour l'instant ce que je vais faire comme bijou avec, parce que je n'ai pas vu les couleurs. Et il y en a deux qui sont super flashy, un rose néon et un orange néon. Alors, je dis néon, mais je pense qu'ils n'ont aucun effet particulier après cuisson. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des gammes différentes dans cette marque-là. Enfin, comme avec la Cernite, on a la Glamour, la Perle, la Number One, la Paline et tout ça. Là, je ne pense pas. Enfin, vraiment, c'est des pattes et puis voilà. Donc, après, je ne pense pas avoir toutes les couleurs, parce que, à mon avis, ils ont quand même fait au moins du blanc. Et je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas du tout vous dire combien il existe de couleurs en tout. Donc voilà, ils disent faire votre figurine. Enfin, modeler votre figurine, mettre au four et peindre ou vernir. Donc, on peut la vernir déjà. Pas de micro-ondes, bien évidemment. Ne sèche pas à l'air aussi. Aussi, voilà, ils mettent pâte à modeler. Enfin, bon, c'est une pâte polymère. C'est un peu péjoratif de dire pâte à modeler, je trouve, pour la pâte polymère. Parce que pâte à modeler, ça fait vraiment très enfant. Ça fait, je joue avec et puis je la range dans le pot. Et puis voilà. Là, une pâte polymère, clairement, ce n'est pas que pour les enfants. D'ailleurs, de base, ce n'est pas fait pour les enfants. Les enfants doivent être accompagnés. Et la pâte polymère, je veux dire, oui, c'est plus que de la pâte à modeler. On peut faire des figurines, des bijoux. Enfin bon, je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu un article sur Facebook sur la page, le magazine Polymer & Co. Et justement, ils disaient que la pâte polymère n'était pas forcément très connue chez les adultes parce qu'il y a le côté un peu pâte à modeler qui peut faire peur. On peut se dire, en fait, c'est juste pour jouer et pas du tout quand on voit tout ce qu'on peut faire avec. Mais bon, après, il faut aussi du temps et de la patience. Mais voilà, rien de plus, du coup, là-dessus. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. On va passer au test. Pour commencer, j'ai fait le test du dégradé. Donc, pour ça, j'ai pris le vert clair et le vert foncé. J'ai eu peur au début. J'ai cru que la pâte était trop dure parce que j'ai dû appuyer assez fort avec ma lame. Mais bon, après, mes lames sont un petit peu vieilles, donc elles coupent peut-être un petit peu moins. Mais vous allez voir par la suite que non, elle n'est pas du tout trop dure. Donc, comme d'habitude, pour un dégradé, j'ai conditionné mes couleurs. Je les ai malaxées, roulées, pour faire deux triangles que j'ai collés l'un à côté de l'autre. Et j'ai passé à ma machine à pâte. Donc là, vous voyez, ça a collé un petit peu sur le rouleau au début. Mais c'est parce que la pâte n'était pas encore faite, elle n'était pas encore travaillée. Donc, c'est normal. On a souvent la même chose aussi avec la fimo et la cernite. Ça arrive, il n'y a qu'à décoller et puis ce n'est pas trop grave. Donc, vous voyez, une fois qu'on commence à la travailler, elle est molle. Pour la technique du dégradé, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller chercher sur ma chaîne. J'avais déjà fait une vidéo, justement, plus détaillée sur comment réaliser un dégradé avec la machine à pâte. Donc, comme d'habitude, pour ce genre de vidéo test, j'accélère pas mal. Puisque le but, ce n'est pas la technique, c'est vraiment de tester la pâte. Mais vous pouvez retrouver sur ma chaîne d'autres vidéos techniques. Il n'y a pas que le dégradé. Il y a vraiment pas mal de vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, une fois les deux morceaux collés l'un à l'autre, j'ai passé le rouleau dessus. Et ensuite, à la machine à pâte, j'ai dû la passer au moins 16 ou 17 fois, il me semble. Et comme vous voyez, le dégradé fonctionne très bien. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça a très bien marché. Avec les deux mêmes couleurs, j'ai voulu tester un mélange, tout simplement. Alors après, puisque le dégradé a fonctionné, il faut se douter que le mélange fonctionne aussi. Mais c'était aussi pour voir comment elle réagissait avec le rouleau. Comment, à force de la toucher, de la rouler, est-ce qu'elle devenait plus molle ou comment elle réagissait, tout simplement. Donc, vous voyez, de temps en temps, elle colle un petit peu au rouleau. Mais bon, ça, c'est pareil, c'est pas très grave à ce stade-là, puisqu'on a parfois la même chose avec la cernite ou la fimo. Donc, ça, c'est pas encore trop méchant. Elle s'est bien mélangée comme prévu. Mais par contre, vous allez voir qu'on voit déjà des petites traces sur la pâte. Alors, je sais pas trop ce que c'est, si c'est comme des toutes petites bulles. Au toucher, ça fait pas grand-chose, mais ça marque quand même la pâte. Pour le bijou, j'ai voulu partir sur la technique de la pâte déchirée, que j'avais déjà fait d'ailleurs en vidéo. J'avais fait la technique et ensuite, j'avais fait des boucles d'oreilles avec. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous mettre ça dans le petit i si j'y pense, en tout cas pour l'une des deux vidéos. Et donc, pour ça, j'ai pris le violet, le noir et le gris que j'ai aplati au cran numéro 2 de ma machine à pâte. J'en ai fait des carrés. J'ai posé le violet sur le noir, que j'ai posé ensuite sur le gris. Et une fois les trois découpes faites, j'ai repassé le tout à la machine à pâte au cran numéro 2. Pour poser mes morceaux de pâte déchirée, j'ai pris du noir aplati au cran numéro 2 également. J'ai juste coupé le bout parce que ça prenait de la place pour pas grand chose. Et vous voyez, là, c'est les trois pattes qui sont repassées à la machine au cran numéro 2. Et puis, comme dans la technique, on déchire pour faire apparaître sur le côté de chaque petit morceau un petit peu de gris et de noir. Alors déjà, quand j'ai déchirée, j'ai trouvé qu'elle était pas mal molle. Le fait de la passer au cran numéro 2, ça la rend très très molle puisqu'elle est toute fine. Et du coup, je trouve qu'on ne voyait pas tout le temps le gris et le noir sur le côté. Donc après, c'est à vous de sélectionner aussi les morceaux sur lesquels on le voit mieux. Et ensuite, avec un dotting tool, j'ai posé mes morceaux. Donc comme je vous le disais, de sorte qu'on voit vraiment chaque déchirure le plus possible. Et donc j'ai fait ça sur toute la plaque noire. Pour bien aplatir le tout, j'ai pris du film transparent que j'ai déposé sur la plaque. Et puis avec un rouleau, j'ai aplati. J'ai passé les doigts dessus pour vraiment tout aplanir, qu'il n'y ait pas de démarcation entre chaque morceau. Et j'ai enlevé le film et repassé le rouleau. Pour la forme du bijou, j'ai utilisé cette pièce-là que j'avais découpée dans du papier, dans une feuille blanche. Et puis j'ai découpé avec ma lame. Donc là, à ce moment-là, j'ai voulu décoller la pâte. Mais comme vous voyez, je n'ai pas été jusqu'au bout. Et elle était vraiment collante. Et du coup, j'ai eu du mal à la décoller du plan de travail. Donc si vraiment vous utilisez cette pâte, pensez à mettre du talc. Je pense que ça va pas mal vous aider. Si vous faites ce genre de boucle d'oreille et que vous n'avez qu'un seul gabarit, pensez à le retourner pour avoir la symétrie. J'ai repris du noir que j'ai aplati cette fois-ci au cran numéro 3 de ma machine à pâte Imperia. Et j'ai déposé ma boucle d'oreille, enfin le morceau découpé, dessus. Alors c'était encore une fois très très mou et ça se déformait beaucoup. Donc avec ma lame, j'ai essayé de remettre les bords plus nets, plus droits. Et en fait, la caméra va couper parce qu'il n'y avait plus de place. Mais j'ai découpé un petit rebord de 2 mm à peu près sur chaque côté. Et ça n'a pas filmé, mais avec un dotting tool, j'ai juste fait un petit point au niveau de chaque angle, histoire de décorer un petit peu plus. Donc là, je voulais vous montrer le noir quand je l'ai passé à la machine à pâte. Ça devait être au cran numéro 3. J'ai eu beaucoup de mal à avoir une plaque bien nette parce que ça se déformait au passage dans la machine. Et vraiment, ce n'est pas parce que je faisais des à-coups, je l'ai passé comme il faut, mais ça l'a déformé. Et on voit encore des bulles à la surface de la pâte. Voilà mon plateau avant cuisson. Donc j'ai quand même voulu tester la cernite et la fimo à 140 degrés. J'ai pris du blanc chez cernite et du gris chez fimo parce que je n'avais plus de blanc. Et j'ai passé le tout au four à 140 degrés pendant 15 minutes comme indiqué sur l'emballage. Bon, je retrouve du coup après la cuisson. Et j'ai décidé de ne pas faire le montage des boucles d'oreilles parce qu'en fait, je vais vous montrer pourquoi. C'est tout simplement une catastrophe. De toute façon, je pense que vous le voyez déjà là. Ça a fait plein de bulles. Voilà. Je vais vous montrer de plus près après. Mais ça a fait plein de bulles. Pourtant, j'ai vraiment cuit à la température indiquée sur le paquet. D'ailleurs, en parlant de ça, la température, elle est indiquée seulement sur l'emballage carton. Mais après, on ne la retrouve pas du tout sur le pain. Donc bon, ça va, j'avais noté et je m'en rappelais. Mais bon, c'est un petit point négatif encore. Avant de zoomer, par contre, je vais vous faire le point sur la fimo. Donc elle, elle n'a pas trop tenu. Elle a fait des petites cloques aussi. Mais bon, ça c'est normal. Elle n'est pas faite pour être cuite à 140. Par contre, la cernite, je n'ai rien vu dessus de particulier. Donc je pense qu'on peut la pousser vraiment... Enfin, on peut pousser la température un petit peu plus fort. Vaut mieux éviter et suivre les consignes de cuisson sur l'emballage. Mais en tout cas, 140, elle a résisté. Donc, voilà l'horreur de plus près. Vous voyez toutes les bulles. Je crois que ce n'est pas le pire parce que l'autre, il a carrément craqué. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc on le voit ici. Regardez, les bulles, là. Et là, ici, ça a tellement... La bulle, elle a tellement monté en fait que ça a craqué la pâte. C'est... C'est vilain. Et le dos, voilà. C'est pareil. Voilà, là on voit bien. C'est moche, c'est horrible. Donc je me suis dit que je n'allais pas perdre du matériel et du temps à faire le montage. De toute façon, ce style de montage de bijoux, je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Et puis au pire, j'en ferai d'autres dans le même style et je filmerai le montage. Mais là, enfin bon, pour moi c'est une perte de temps et ça ne sert à rien de mettre du matériel là-dessus. Pour le dégrader, donc c'était plus fin. Donc ça paraît très moins étonnant que ça fasse des bulles. Mais bon, vous avez bien vu l'épaisseur des boucles d'oreilles, ça ne va pas empêcher. Et donc il y a des grosses bulles ici. Voilà. Alors, elle est assez souple, enfin même très souple une fois cuite. Là en même temps l'épaisseur n'est pas très très importante. Je ne vais pas non plus remarquer je peux. Si, voilà. Elle est quand même bien souple. Mais, enfin, elle n'est vraiment pas faite pour faire des choses plates comme ça. Et je ne sais pas si pour des figurines ça peut le faire. Alors, je testerai peut-être si un jour j'ai le temps. Mais bon, quand je vois ça, ça me fait un petit peu peur quand même. Donc petit récapitulatif de tout ça. La pâte se dégrade bien, se mélange bien. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. On la cuit donc à 140 pendant 15 minutes. Mais bon, visiblement, c'est déjà trop. J'ai un thermomètre pour le four. Donc je sais que la température n'est à pas dépasser les 140 degrés. Ensuite, le passage à la machine à pâte, vous l'avez vu, n'est pas terrible parce qu'elle est tellement molle qu'elle se déforme. Justement, vu qu'elle est molle, elle fait beaucoup de traces. Enfin, elle prend beaucoup les traces de doigts. Elle colle beaucoup au plan de travail. Donc bon, si vous l'utilisez, il ne faut pas hésiter à mettre des gants ou du talc. Après, il faut déjà la trouver en magasin de toute façon. Sinon, on va essayer de lui trouver des points positifs quand même. Elle ne colore pas les doigts. Donc bon, ça, ça peut être bien. Et elle n'a vraiment aucune odeur. Je l'ai senti. Avant la cuisson, elle n'a pas d'odeur. Après la cuisson non plus. Enfin, pendant la cuisson, en tout cas, il n'y a aucune odeur. Mais voilà. Je ne sais pas. J'essaierai peut-être, comme je vous l'ai dit, de faire des figurines avec. Je ne suis pas sûre. On verra bien. En tout cas, je ne ferai pas d'autres bijoux avec. Je termine avec la cernite pour que vous voyez. Elle n'a vraiment pas fait de cloque, rien du tout. Donc elle, à 140 degrés, elle gère toujours. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.